Je m'appelle Luc Boruta, je suis diplômé de l'Université de Paris. J'ai fait ma licence, mon master et mon doctorat dans le même cursus, qui est le cursus de linguistique informatique. Après mon doctorat, je suis parti au Canada où j'ai travaillé pendant trois ans, puis au Luxembourg, aux Etats-Unis, vaguement en Estonie, parce que j'ai beaucoup bougé ces dernières années. Récemment, je suis rentré en France, où je travaille maintenant à rapatrier mon entreprise. Alors, ma spécialité depuis ma licence, mon master et mon doctorat à l'Université de Paris, dans le même cursus de linguistique informatique, c'est le traitement automatique des langues. Donc, c'est toutes les problématiques qui sont liées au langage, qu'il soit écrit ou parlé, qu'on traite avec des ordinateurs. Donc, ça va être de la traduction automatique, du résumé automatique, des moteurs de recherche un peu plus malins que juste de la recherche par mot-clé, de la reconnaissance vocale, par exemple. Récemment, j'ai commencé à me spécialiser sur toutes les tâches de traitement automatique des langues, mais exclusivement sur les documents issus de la recherche scientifique, c'est-à-dire tout ce que les chercheurs produisent, les publications, les brevets, les essais cliniques, mais aussi les documents sur les chercheurs eux-mêmes, comme leur CV, par exemple. Et donc, d'une, on a une activité de consulting pour des universités, des fondations, qui ont besoin de manipuler ces données sans trop savoir techniquement comment s'y prendre. Et on développe aussi une énorme base de données, de citations, où les chercheurs peuvent trouver tous les endroits sur le web où leurs travaux, de manière très générique, ont été cités. En termes d'excellence, et c'est intéressant parce que je travaille dans l'évaluation de la recherche, donc c'est un de ces termes que tout le monde mentionne sans qu'on sache vraiment le mesurer. Ou plus on réfléchit à comment le mesurer, plus on se rend compte que tous les indicateurs qu'on a sont imparfaits. Donc, clairement, le cursus, en tout cas, que moi j'ai suivi, je pense, m'a très bien préparé au marché du travail, dans un domaine qui est en expansion, où des gens vont avoir besoin de linguistes informaticiens, quel que soit le nom qu'on leur donne, sans trop savoir qui on est, ce qu'on fait, combien on mérite ou pas d'être payé. Donc, en tout cas, personnellement, je n'ai pas ressenti de difficultés particulières à... passer de mon parcours d'étudiant à mon parcours professionnel, y compris en sortant d'un doctorat qui était une piste plutôt orientée recherche et secteur public que privé. Après, l'excellence, c'est quelque chose qu'on constate après coup, mais ce n'est pas un tampon qu'on a qui donne des passe-droits, qui ouvre des portes, etc. Ni à l'échelle de l'université, ni en fin de compte à l'échelle du cursus. Donc, on sort peut-être d'un cursus d'excellence, mais il faudra quand même montrer qu'on est un candidat d'excellence. Je le dis très vite et je ne l'applique pas à moi, mais ça ne garantit rien. C'est de très bonnes armes, mais ce n'est pas un marchepied. Parmi les pays où j'ai vécu, c'est clairement le Canada, parce que c'était ma première expérience internationale. J'ai été recruté à distance depuis la France, donc j'ai décidé d'aller vivre sans connaître le Canada, sans avoir d'appartement ou aucun ami, aucune connaissance. Donc ça, c'était intéressant. Et parmi les pays que j'ai pu visiter grâce aux conférences, c'était le Pérou récemment, qui a été très, très intéressant. La conférence était super intéressante et on profite toujours pour visiter le tourisme au Pérou. C'est assez sympathique aussi. C'est un des bénéfices de beaucoup voyager pour le travail. Donc, quand on arrive au Québec et qu'on est français, enfin, en tout cas, quand je suis arrivé au Québec et que j'étais français, il n'y a pas de choc culturel. On parle une des langues du Canada, le système est quand même relativement comparable. Enfin, ce n'est pas exotique de s'installer au Québec quand on vient de France. Donc, les premières semaines, les premiers mois, voilà, on constate que c'est différent, mais il n'y a pas de choc dès le début. Il y a quelques expériences qui sont intéressantes. Par exemple, le tutoiement systématique au travail. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à demander des congés pour la première fois parce que j'étais censé tutoyer mon manager de l'époque. Je n'arrivais pas à envoyer l'email en tutoyant. Donc, j'ai trouvé une excuse pour mettre quelqu'un des Pays-Bas en copie, ce qui justifiait que le mail soit en anglais, ce qui évacuait la question du tutoiement et du louvoiement. On s'y fait après, mais la première fois, c'est bizarre. Et de manière un peu plus générale, je ne saurais pas forcément dire à quel moment je me suis dit que je pouvais renouveler, sachant qu'en plus, mon expérience après le Québec, ça a été le Luxembourg, qui est un autre pays francophone, européen. Donc, ce n'était pas des paysans. C'est différent. Ce n'est pas la France. Ce n'est pas l'Allemagne. Ce n'est pas la Belgique. C'est le Luxembourg. Mais il n'y a pas de choc culturel particulier. Quand je suis arrivé à la fin de mon doctorat, j'ai commencé à regarder pour un emploi dans le secteur privé parce que je savais que je ne voulais pas rester dans le secteur public. Et les offres à l'étranger étaient un peu plus alléchantes. Alors, peut-être juste parce que l'herbe paraît toujours plus verte ailleurs, mais aussi parce que c'était la meilleure opportunité d'améliorer mon anglais, de voir autre chose. Et voilà, après sept ans à Paris, dans la même université, dans le même cursus, dans le même labo, j'avais besoin de changer et de voir des choses nouvelles. Donc, je suis parti sur un autre continent, en fait. Parce que j'arrivais au bout de ce mode de vie nomade qui paraît très sympathique sur le papier, mais on vit quand même… Moi, j'ai passé trois ans à vivre dans des appartements temporaires, à vivre dans un… Enfin, l'ensemble de ce que je détenais était dans un bagage cabine. Ça donne une vie sociale qui est très fragmentée. Donc, il y avait tout ce côté plus personnel où j'arrivais au bout. J'en profitais encore, mais de moins en moins. Et être un professionnel, ça restait compliqué. Donc, l'entreprise a été créée aux États-Unis, mais notre activité principalement en Europe. Et ça devenait compliqué de maintenir tout le côté légal, administratif, fiscal, dans un pays dont je ne suis pas résident, alors que l'activité se faisait de l'autre côté de l'Atlantique, en fait. J'ai travaillé au Canada comme employé, j'ai travaillé au Luxembourg comme employé, mais dans une petite structure où, forcément, on est un peu plus impliqué, on touche un peu à tout, on est plus au courant, on va dire, de la santé économique de l'entreprise. Et donc, ça a été un premier contact avec le monde de l'entrepreneuriat, sans forcément avoir une envie que ça déclenche, voilà, une vocation d'entrepreneur chez moi. Et après, j'ai été impliqué dans plusieurs projets qui n'ont pas forcément fonctionné, mais où l'idée, c'était de monter une entreprise et pour des raisons diverses et variées, liées à multiples projets qui n'ont pas fonctionné. Je me suis décidé à un peu plaquer tous ces projets, monter ma propre entreprise pour être indépendant, et pour des raisons à la fois personnelles et professionnelles, j'ai décidé de la monter aux Etats-Unis. Donc, l'entreprise, elle est incorporée à Washington, ce qui a été très intéressant, parce que je n'avais aucune connaissance du droit américain, ni de la fiscalité, ni du droit du travail, pour employer des gens, voilà, je les montais à distance parce que j'étais au Luxembourg à l'époque. Et donc, l'idée de démarrer une entreprise, dans notre secteur d'activité, on est proche du monde de la recherche, parce qu'on travaille exclusivement sur les données de la recherche, mais on est aussi très proche du monde éditorial, avec les éditeurs scientifiques, qui sont très impliqués dans ce domaine, et je trouvais, en tout cas à l'époque, que monter une petite structure qui n'était ni du public, ni du privé, c'est-à-dire rejoindre un groupe éditorial, ça permettait d'être un peu, j'appelle ça un tiers état pour le dire vite, du monde de l'évaluation scientifique, en fait. L'expérience en international, pour moi, elle est mêlée de cette découverte de l'entrepreneuriat. Donc, il y a des expériences personnelles qui ont façonné des choix que j'ai faits sur la gestion d'entreprise. Par exemple, quand on a recruté quelqu'un aux États-Unis sur le nombre de jours de congés qu'on a proposé, l'assurance santé qu'on a proposé, ce qui n'est pas forcément systématique aux États-Unis. Et quand on rentre, en tout cas dans mon cas, j'ai adopté un certain laisser-faire, je pense, dans le sens où si les projets avancent, l'entreprise avance, en gros, si le travail est fait et qu'il y a une bonne ambiance, on arrivera toujours à s'entendre. On n'est pas très strict sur poser ses congés deux semaines avant. Moi, c'est des choses qui ne m'intéressent pas. On se conforme aux lois, aux régulations évidemment, mais avec tout le confort qu'on peut prendre dans ce cadre-là. Le premier conseil que j'ai pour des étudiants qui se poseraient des questions sur l'intérêt d'un parcours à l'étranger, que ce soit pendant les études ou après les études, ce serait doser. Je pense que c'est forcément intéressant, peut-être juste pour se rendre compte qu'en fait, on n'est pas fait pour la vie à l'international. Je pense que ce n'est pas forcément pour tout le monde, soit sur des questions linguistiques ou d'environnement ou d'éloignement avec les proches. D'oser, je pense que le deuxième conseil, ce serait de se documenter beaucoup, beaucoup, y compris sur les histoires d'immigration, parce que ça reste un stress de vivre avec un visa. C'est la plupart du temps à durée très déterminée. Donc, ce n'est pas un stress au quotidien, mais c'est quelque chose qui reste dans un coin. On sait que ça peut s'arrêter, que ce n'est pas forcément reconduit. Dans mon cas, par exemple au Canada, j'avais un visa pour cette entreprise, cette ville, ce poste. Si mon poste évoluait trop, on aurait pu avoir à demander un nouveau visa. Donc, c'est juste quelque chose qu'on doit garder à l'esprit. On parle justement de baroudeurs, de nomades. Tous les baroudeurs, tous les nomades se font tamponner leur passeport et coller des visas. Voilà. Et le troisième conseil, ce serait de préparer le retour, parce que le choc culturel, ça marche aussi dans l'autre sens. Ce n'est pas un choc culturel. Enfin, cette culture, on la connaît, mais on ne l'a pas pratiqué depuis quelques années. Donc, déjà, on n'est pas forcément au courant des... Je ne dirais pas juste des derniers modes, mais voilà, on a vécu dans une autre culture. On a eu aussi des manières de communiquer avec ses proches différentes. Pendant des années, on a interagi via des appels vidéo, via des textos, des choses comme ça. Se revoir, ça peut être bizarre. Et aussi parce que, de la même manière qu'on prépare son départ pour savoir comment on va travailler, où étudier, ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va loger, ce n'est pas parce qu'on rentre en France qu'on récupère immédiatement sa vie d'avant. Et ce n'est peut-être pas forcément souhaité non plus de récupérer sa vie d'avant. Parce qu'en fin de compte, on a vécu quelque chose qui change forcément un peu la manière dont on... C'est une grande déclaration, mais dont on voit le monde, et les choses qui nous plaisent, et les choses dont on a envie.